Dans cette vidéo, nous allons voir comment consulter le cahier de texte et les devoirs. Une fois connecté à OZ, cliquez sur menu en haut à droite de votre écran. Descendez et regardez dans les applications de pédagogie qui sont orange et jaune, puis cliquez sur cahier de texte. Vous arrivez directement dans la partie devoirs. Vous pouvez trier vos devoirs et voir d'anciens devoirs, par exemple en changeant la date. Vous pouvez également voir quels devoirs vous avez fait ou non fait, si vous les avez bien cochés. Vous pouvez les trier également par type, exercice, leçon, lecture, etc. Vous avez également la possibilité de les trier par matière. Les devoirs sont classés généralement par ordre de date. Vous avez la matière ensuite, le type, le temps que cela doit durer, puis la consigne. Certains professeurs vous mettront des pièces jointes, c'est-à-dire des documents supplémentaires. Afin de les ouvrir, cliquez sur le document. Vous arriverez dans le contenu de la séance. Tout en bas de l'écran, vous retrouverez la pièce jointe. Il vous suffira de cliquer sur les trois petits points qui sont juste à côté et d'appuyer sur télécharger. Une fois le document téléchargé, appuyez dessus, en bas de votre navigateur, et le document s'ouvrira. Vous pouvez retourner dans la partie devoir en cliquant en haut. Dans certains devoirs, vous trouverez des ressources supplémentaires, comme des liens vers d'autres sites, mais aussi des images, et parfois, également, vous aurez des vidéos sur lesquelles vous pourrez appuyer directement pour pouvoir les visionner. Vous pourrez également les mettre en pause. Dans le cahier de texte, vous pouvez également consulter la partie calendrier. C'est dans cette partie que vous verrez ce qui a été fait en classe, notamment si vous avez été absent, afin de rattraper votre travail. Comme dans l'emploi du temps, vous pouvez défiler les différentes semaines en appuyant sur les flèches. Si un petit cahier est présent sur la matière, cela veut dire que le cahier de texte a été rempli par le professeur. Cliquez dessus. Vous verrez sur la partie gauche de l'écran le contenu de la séance, c'est-à-dire ce qui a été fait en classe, avec parfois des vidéos, des images, des schémas à consulter, ainsi que des pièces jointes, tout en bas. Sur la partie droite, vous verrez les devoirs qui sont à faire pour la séance ou les séances suivantes, avec la date, la durée estimée, la consigne et parfois des pièces jointes. Il suffira à nouveau de cliquer sur les trois petits points, puis télécharger, et enfin de cliquer sur la pièce jointe en bas de votre navigateur. Il est important de consulter vos devoirs pour être toujours à jour, notamment lorsque vous êtes absent, afin de regarder ce qui a été fait en classe et les devoirs qui sont à faire pour attraper. Merci. 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 Merci.